Bonjour à tous, donc je vais vous faire une présentation technique pour illustrer l'axe 1 qui traite de la structure des communautés favorisant la régulation naturelle. Donc c'est un axe que je coanime avec Béatrice Rinaud du CIRAD. Donc rapidement on va voir les participants à cet atelier, on va rappeler les objectifs opérationnels, on le fera plutôt après la présentation technique d'ailleurs. Et je vais vous faire une présentation technique sur la classification des auxiliaires et comment le choix de la classification permet de mieux appréhender la stratégie de lutte biologique et donc de régulation naturelle. Et enfin nous échangerons entre nous quant aux objectifs et aux livrables de cet axe. Alors voici les participants qui se sont pour l'instant inscrits, il y en a d'autres qui ne se sont pas inscrits sur le questionnaire en ligne, donc je les remercierai de bien vouloir nous préciser s'ils comptent s'impliquer en particulier dans les GT. Donc voici les projets qui sont en lien avec notre axe et donc maintenant passons directement à la présentation technique. Donc je l'ai intitulé qui privilégie les auxiliaires généralistes ou les auxiliaires de foyer ? Alors vous voyez déjà que je ne parle pas d'auxiliaires en termes de prédateurs ou de parasitoïdes. Ça c'est une distinction biologique basée sur la reproduction et la consommation des larves et en fait sur la réflexion sur une lutte biologique, cette distinction n'est pas très pertinente. Et je trouve qu'il y a une distinction beaucoup plus pertinente qui a un impact fort sur la dynamique des populations de ravageurs, donc c'est ce qu'on cherche à avoir et cette distinction elle va être basée sur deux catégories que j'appelle auxiliaires de foyer et auxiliaires généralistes. Alors cette segmentation elle est basée sur plusieurs éléments, donc il y a les polyphages et oligophages, il y a ceux qui pondent dans les foyers, il y a ceux qui pondent en dehors des foyers, il y a les auxiliaires qui font de la chasse à cour, comme les araignées par exemple, et puis il y a d'autres auxiliaires, j'ai mis qui vivent dans la gamelle, comme les larves de cirque, qui se déplacent très peu mais qui ont tout leur garde mangé autour d'eux, et puis il va y avoir des auxiliaires grégaires, comme justement des larves de cirque, de cécidomie, des coccinelles, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus territoriaux, comme les araignées. Bien sûr tous ces critères sont un peu corrélés entre eux, c'est-à-dire qu'en général les polyphages vont pondre hors des foyers, c'est en général des insectes territoriaux, c'est des insectes qui en général chassent à cour, et c'est aussi des insectes qui en général sont prédateurs en larves et adultes. Et les oligophages c'est plutôt ceux qui pondent dans les foyers, qui vont être plus grégaires et qui vont vivre dans la gamelle. Et là vous avez la distinction entre les auxiliaires de foyer et les auxiliaires généralistes. Alors bien sûr c'est des catégories qu'on fait, donc il y a ceux qui sont vraiment tout noirs, d'autres vraiment tout blancs, et dans les auxiliaires de foyer, les espèces types, ça va être les cirques, les coccinelles, qui elles ne vont pondre que dans les foyers. Si elles rencontrent des proies habituelles mais solitaires, l'adulte ne pondra pas. Il faut vraiment qu'il y ait un début de foyer pour qu'il y ait une pente. Et puis de l'autre côté vous avez les auxiliaires généralistes avec les espèces types, les archétypes, ce seraient les araignées, les forficules, donc des insectes qui sont territoriaux, qui mangent pratiquement tout ce qu'ils trouvent, et puis qui prospectent énormément pour trouver leur nourriture. Donc voilà la grande distinction entre les deux, et puis du coup on va pouvoir classer les insectes ainsi, dans ces deux catégories, donc en auxiliaire de foyer, on va retrouver coccinelles, cirques, on retrouve aussi les cécidomies, les mouches-argent, certains trips, certaines punaises, certains staphylins, les conioptérygiens, etc. Les immunoptères parasitoïdes, je les classe plutôt dans cette catégorie-là. Et puis de l'autre côté vous allez avoir les auxiliaires généralistes, donc on retrouve les araignées, les forficules, les cantharides, certaines mouches, certaines punaises, des carapes, des staphylins, certains immunoptères, etc., certains acariens. Et puis vous en avez qui sont entre les deux, on ne sait pas vraiment où les classer, vous voyez que les immunoptères parasitoïdes, ils sont des deux côtés, suivant leur proie, ils vont avoir plutôt des comportements généralistes ou plutôt des comportements de foyer. Donc on a des difficilement classables, je n'ai pas dit inclassables parce qu'ils le sont quand même. Et à partir de ce moment-là, il va falloir savoir que dans leurs traits biologiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des traits qui peuvent les rattacher aux auxiliaires de foyer et des traits qui peuvent les rattacher aux auxiliaires généralistes, il va falloir s'attarder sur certains critères qui sont plus importants. Alors par exemple, j'ai mis, si l'auxiliaire est territorial, même s'il est oligophage comme la chrysope, à ce moment-là, on le considérera comme un auxiliaire généraliste parce que la territorialité est un critère plus important pour comprendre l'impact sur les dynamiques de population de ravageurs que la phagie. Et pareil, si l'insecte s'attaque préférentiellement au foyer, mais qu'il peut avoir une diversité de proies assez importante, alors on le considérera plutôt comme un auxiliaire de foyer. On a un autre problème, c'est quand on veut gérer des ravageurs qui ne forment pas de foyer, alors là, je n'ai pas la réponse, tout ce que je vais vous expliquer, ça concerne vraiment les ravageurs qui forment des foyers, ou là, tout ce que je vais vous dire est bien applicable dans ce cas-là. Pour les ravageurs qui ne forment pas de foyer, là, il va falloir qu'on se pose des questions, il va falloir qu'on travaille là-dessus, quelle bestiole, comment on peut classer les auxiliaires de ces ravageurs-là. Peut-être que là, on va plutôt travailler sur ceux qui s'attaquent aux adultes ou ceux qui s'attaquent aux larves. Si on s'attaque aux adultes, on évite des larves, je ne sais pas, il faudra y réfléchir, mais là, on a à réfléchir sur les catégories d'auxiliaires pour ce type de ravageurs. Alors, quelques caractéristiques de ces deux grands groupes. Alors, petite distinction, vous avez vu, quand on s'est présenté, on a parlé, on a dit qu'on était, on travaillait en entomologie. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a pratiquement que des insectes. Je vais parler à la fin un petit peu d'autre chose. Le but de cet axe et de ce RMT, ce n'est pas de travailler que sur les insectes, il est bien d'élargir à l'ensemble des bestioles qui peuvent contribuer, enfin, qui peuvent apporter une structure des communautés qui permettent une régulation efficace. Donc, ça inclut les chauves-souris, les oiseaux, les vertébrés qui marchent et tout ça. Voilà. Alors, donc, je disais, quelques caractéristiques pour les auxiliaires de foyer. Donc, leur population est une fonction du nombre de proies disponibles. C'est typiquement les courbes de l'Hotka-Volterra. Ça s'applique typiquement à ce type de bestioles. Donc, ce sont des prédateurs spécialisés et ils ciblent les foyers. Ils n'arrivent en prédation à un endroit que s'il y a un nombre suffisant de proies, donc que lorsque le foyer est installé. S'ils agissent que quand le foyer est installé, ils n'ont aucun effet sur la fréquence des foyers, voire ils augmentent la fréquence. Je vous expliquerai pourquoi après. Et par contre, leur action est uniquement sur la diminution de l'intensité de la pullulation. C'est-à-dire, le foyer va être éradiqué plus vite. Si on fait ça en modèle, voilà ce que ça donne. Population critique, machin bidule. S'il n'y a pas assez de proies, il n'y a pas de prédateurs. Et à partir du moment où il y a assez de proies, les prédateurs arrivent. On arrive sur un régime de pullulation et éradication classique. décrit par Lotka-Volterra. Donc là, le modèle est un peu plus compliqué parce que c'est mis avec des équations logistiques et tout ça, mais c'est exactement le même principe que Lotka-Volterra, mais avec un seuil minimal de proies. Si on est en dessous de ce seuil de proies, il n'y a aucun prédateur. Enfin, aucun oxygiaire. Je ne vais pas dire prédateur parce qu'il peut y avoir des parasitoïdes aussi. Donc, c'est l'exemple du lapin et du lynx au Canada avec, là, vous avez les vraies données des fourrures apportées au comptoir de la compagnie Dutson et on voit très bien ce rythme proies-prédateurs avec un petit dégalage des populations de prédateurs par rapport aux proies. C'est vraiment des courbes, ça génial. Comme quoi, des fois, la chasse a du bon. Et bon, des fois, les lynx, on a envie de leur faire des câlins, mais je ne suis pas sûr qu'il faille quand même faire des câlins. Au niveau des auxiliaires généralistes, donc je l'ai dit, ce sont des prédateurs opportunistes. Ils sont polyphages, plus ou moins polyphages, mais en général assez polyphages. Ils se dispersent, ils prospectent et ils bouffent un peu tout ce qu'ils trouvent. Comme ils sont territoriaux et qu'ils se chassent l'un à l'autre, on a difficilement des concentrations de bestioles. Alors, sur les araignées, c'est bien connu. On a beaucoup de mal à élever les araignées tellement elles se bouffent entre elles. Les chrysopes, c'est connu aussi. Les punaises d'Eraerocoris, par exemple, c'est moins le cas. Elles arrivent à se tolérer assez facilement. Mais on va quand même les considérer comme généralistes. Et là, leur action, c'est que comme elles prospectent et qu'elles bouffent les individus isolés, elles vont manger aussi les fondateurs de foyer ou les fondatrices de foyer. Et du coup, là, elles vont avoir un impact sur la fréquence des pullulations. Par contre, dès que la pullulation est partie, il y a trop de proies pour le nombre de prédateurs. Là, il n'y a plus d'impact. La prédation devient négligeable. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'impact. Donc, pas d'impact sur l'intensité de la pullulation. Donc là, un effet sur la fréquence. On diminue la fréquence. Donc, moins de pullulations au cours du temps et moins de foyers, moins de nombre de foyers spatialement. Mais par contre, quand un foyer démarre, il fait un pic de pullulation comme s'il n'y avait personne. Là, c'est le modèle. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le modèle. Comme on considère qu'il y a suffisamment de croix pour nourrir la population, c'est un modèle qui est uniquement lié à la population de prédateurs et uniquement lié à la population de prédateurs et pas à la population de croix. Et ça veut dire qu'une chose, c'est que si on veut augmenter ces populations d'insectes-là, on ne peut agir que sur une chose de ce que j'ai appelé P.K., la population critique. On ne peut agir qu'en augmentant le niveau de population maximale possible. Et ça, il faut connaître la biologie de l'insecte considéré pour savoir si on peut augmenter ce niveau de population ou pas. Alors, typiquement dans le temps, qu'est-ce qui va se passer quand on a une plante qui est en culture et on imagine que dessus, il y a zéro ravageur. Il va se passer quoi ? Il va se passer que sur cette plante, il va y avoir ce qu'on appelle des insectes neutres. Par exemple, des psocs et des colamboles. Il peut y en avoir de très, très grandes quantités. Et ces insectes neutres vont servir, normalement, si je mets ma souris, vous voyez, donc là, il y a un joli psoc. Ces insectes neutres vont servir de proie aux auxiliaires généralistes. Là, vous avez des photos d'auxiliaires généralistes. C'est une saltique qui mange une cicadelle. Là, vous avez une araignée avec un puceron ailé qui est piégé dans la toile. Là, vous en avez un autre. C'est une araignée crabe sur une fleur de potentille et c'est très polyphage. L'araignée crabe, souvent, ça mange de la cirque. Donc, ces petites araignées, ces petits auxiliaires généralistes sur les plantes, ils vont manger leur proie de substitution et puis ils vont aussi manger. Là, c'est du puceron ailé. Quand le puceron ailé arrive, hop, ça bouffe. Et puis, au fur et à mesure de la saison, il y a de plus en plus de puceron ailé qui arrivent. Ça arrive à tout manger. Puis, au bout d'un moment, ça n'arrive pas à tout manger parce que l'araignée, elle a plus faim et puis qu'elle empêche ses copines de venir. Et du coup, il y a installation d'un foyer. Et quand vous avez installation d'un foyer, c'est à ce moment-là que vous avez les auxiliaires de foyer qui arrivent et qui vont permettre la régulation du foyer. Donc, on a bien deux phases. Une phase avec d'abord une action des généralistes et ensuite une action des auxiliaires de foyer. Si on regarde sur les courbes, là, vous n'avez que des courbes de ravageurs. Vous avez la courbe de ravageurs bleue, c'est la courbe où on ne fait rien. On a notre champ et on a notre système de pullulation et éradication. Et si je renforce mes populations généralistes, je vais décaler le démarrage des pullulations. Donc, vous voyez que la courbe rouge, elle est décalée par rapport à la courbe bleue. Par contre, j'ai la même intensité. Donc là, je diminue la fréquence, mais je n'augmente pas l'intensité. Et quand on fait les auxiliaires, qu'on favorise les auxiliaires de foyer, on ne fait rien sur le démarrage de la pullulation, mais on diminue l'intensité. On revient à zéro plus rapidement, c'est-à-dire qu'on redémarre aussi plus vite. C'est pour ça qu'on augmente la fréquence, mais on diminue l'intensité. Et théoriquement, c'est là que la théorie est magnifique. C'est en couple les deux, on arrive à avoir les deux effets combinés, baisse de la fréquence, baisse de l'intensité. Et même si on arrive à avoir beaucoup, beaucoup de prédateurs généralistes, on n'a même pas de démarrage de pullulation. Donc, on ne voit pas de ravageurs. Donc, il y a certainement dans les systèmes de culture agricole, il y a certainement des moments où on dit, je n'ai pas de ravageurs, cette année, il n'y a pas eu de pucerons. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de pucerons, c'est que les pucerons, ils étaient là, ils sont arrivés, mais il y avait suffisamment d'auxiliaires généralistes pour tout bouffer et qu'il n'y ait pas de démarrage de pullulation. Ça, classiquement, on le voit quand on a des cultures extérieures ou des cultures sous-abris. À l'extérieur, on n'a presque rien. Sous-abris, on a des grosses pullulations. Ce n'est pas uniquement dû aux auxiliaires généralistes, c'est aussi dû au spectre lumineux, au climat et tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a des grosses différences alors que c'est la même place. Là, vous avez un vrai exemple. Pour l'instant, je vous ai montré la théorie. Là, vous avez un vrai exemple. C'était le projet agréable en 2015. On a travaillé sur le campon bravé et vous voyez que depuis la plantation, donc là, vous avez les courbes de ravageurs et d'auxiliaires, depuis la plantation des concombres, qui était la semaine avant le 1704, c'est-à-dire ça doit être le 2704, pardon. Donc, le 20 avril, on avait planté les concombres. On a fait la première notation une semaine après. Et vous voyez qu'il y a une courbe des pucerons aidés qui arrive sur les parcelles de concombres. Vous avez aussi l'installation d'une population d'auxiliaires généralistes, essentiellement représentée dans cet essai par des araignées seltiques. Et ces araignées, c'est les petites araignées sauteuses. Et vous voyez qu'en fait, les pucerons, ils sont arrivés, ils sont arrivés, ils sont arrivés, les pucerons aidés, mais il n'y a pas de démarrage de colonies de pucerons à terre. Et il faut attendre le 15 juin pour commencer. Donc, c'est la courbe rouge, les pucerons à terre. Donc, c'est-à-dire un puceron aidé qui a réussi à survivre et qui a commencé un foyer. Et il faut attendre entre à peu près cette date-là, je ne sais pas dire le 10 juin, pour avoir la première installation. Donc, on a un mois, au moins un mois, voire un mois et demi de contrôle des pucerons par les araignées des auxiliaires généralistes. Et vous voyez que pendant toute cette période, il n'y a aucun auxiliaire de foyer. Les colonies commencent à se développer et vous voyez qu'à partir de début juillet, on a une explosion du nombre d'auxiliaires de foyer, certainement parce qu'on a dépassé le seuil et que là, les auxiliaires de foyer arrivent à s'installer. La courbe de pucerons aidés s'arrête parce qu'on a arrêté les notations, on ne sait pas qu'il n'y en avait plus. Et la courbe verte, c'est pareil, s'arrête parce qu'on a arrêté les notations, ce n'est pas qu'il n'y avait plus d'araignées. Et vous voyez que le niveau d'araignées ne monte pas exponentiellement alors que celui des auxiliaires de foyer monte très très vite et très très haut. Et la question est… Est-ce que cela ne peut pas être dû au climat ? Dû au climat ? Non. Non, non, parce qu'il faisait chaud tout le temps. Enfin, en juin, à Fils-Gossipi, on l'a toute l'année, même des fois très très tardivement ou très tôt en saison, on a Fils-Gossipi dans les cultures. Donc, non, ce n'est pas dû au climat. Ce n'est pas tout d'un coup qui se met à faire suffisamment chaud. C'est bon. Alors, ça, ça a des implications. C'est un peu compliqué, ça. Mais en gros, vous avez le trait rouge. Avant le trait rouge, il n'y a pas d'installation de colonies de ravageurs. Après le trait rouge, il y a l'installation de colonies de ravageurs. Et en fait, faire cette distinction, ça change la méthode de notation, la méthode d'évaluation, puisque quand on est en auxiliaire généraliste, c'est des trucs qui ne sont pas liés aux ravageurs, qui prospectent. Donc là, ce sont difficiles à voir et on les voit en fait assez facilement par frappage des plantes. On frappe les plantes dans un bac et là, on va les trouver. Les araignées, les punaises, etc. Et par contre, à partir du moment où il y a des foyers, sachant que les généralistes n'ont plus d'effet, le frappage n'est presque pas nécessaire. Et on va chercher plutôt les auxiliaires de foyer. Et eux, ils sont très faciles à voir puisqu'ils sont dans les foyers. Donc là, on arrête les frappages, on cherche les foyers et on regarde ce qu'il y a dans le foyer. Donc, faire cette distinction, ça change aussi les méthodes de notation quand on fait l'évaluation d'une situation. Ça permet aussi de faire ça. Alors ça, c'est fait au doigt mouillé. Ce serait très, très perfectible, je pense. C'est ce que j'appelle une carte biologique des ennemis, en l'occurrence du puceron, où je mets deux axes, polyphage, monophage, deux foyers et prospecteurs. Et bien sûr, il y a une corrélation entre les deux. Donc, les points vont être plutôt alignés sur une droite là, qui est comme ça. C'est-à-dire que plus on est monophage, plus on est deux foyers, plus on est prospecteurs, plus on est polyphage. Donc, sur une courbe comme ça. Et là, on va mettre les auxiliaires connus pour le puceron. Et ça veut dire que moi, en début de culture, je vais chercher à privilégier ça. Et je vais chercher à privilégier ça avec une certaine diversité. Donc, je vais essayer de privilégier à la fois des araignées, des carabes ou des araignées. Je vais faire des lâchers de chrysophe ou des cantaristes et des chrysophe, etc. Et par contre, quand je arrive sur la période à risque des foyers, je vais essayer de privilégier ça. C'est-à-dire que je vais commencer à me lâcher des minotères, je vais lâcher des sessidomies, je vais mettre des fleurs pour attirer les cirfs, etc. Donc, ça permet de savoir qui cibler à quel moment. Vous avez ici la même chose pour la carrière, avec d'autres noms, mais on a toujours la même structure. On pourrait faire exactement la même chose pour les dinosaures. Ce serait exactement pareil. Sauf qu'à mon avis, on connaît moins bien les prédateurs des dinosaures. Et puis, il y a des choses bizarres. Donc, les insectes neutres, qu'on appelle neutres, en général, on dit qu'ils n'ont aucun impact dans l'écosystème, en tout cas dans l'écosystème qu'on observe. C'est-à-dire qu'en général, on se focalise uniquement sur les ravageurs et les auxiliaires. Mais à mon avis, ils n'ont pas aucun impact, puisque c'est eux, déjà, qui peuvent fournir de la nourriture complémentaire aux auxiliaires généralistes. Donc, déjà, ils sont hyper importants, rien que de ce point de vue-là. Et là, vous avez un petit exemple sur les léagnus, avec les psocs. Vous voyez ces petites bêtes-là, qui en fait construisent des toiles. Là, vous voyez la toile. Et ces toiles sont utilisées à la fois par le psyte de léliacnus pour se cacher, et par les anthocorys, c'est-à-dire le prédateur du psyte de léliacnus, pour se nymphoser. Et donc, on a des psocs qui fabriquent un abri pour eux, déjà, pour toutes leurs faces larvaires, ils sont là-dedans. Donc, fabriquent un abri. Puis, cet abri est utilisé à la fois par le ravageur et le régulateur de léliacnus. Et en plus, sachant que comme il y a une toile, si on fait un traitement, le traitement est arrêté par la toile, et puis les lardes de psyte, du coup, elles survivent beaucoup mieux. Donc là, on peut dire que cet insecte qui est considéré souvent comme neutre, est-ce qu'il est vraiment neutre ? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'il est bénéfique parce qu'il favorise les anthocorys ? Peut-être. Est-ce qu'il est négatif parce qu'il favorise les larves de psyte ? Peut-être. Donc, vous voyez que c'est difficile à savoir. Et c'est des points où je pense qu'il faudra qu'on investigue un peu plus ces points sur les psocs et les colamboles. En tout cas, ces deux types d'insectes sont très courants sur les plantes. Enfin, en tout cas, sur nos plantes à nous. Voilà, voilà, voilà. Donc, favoriser les auxiliaires, comment on fait ? On va passer parce que ce n'est pas forcément l'objet de l'atelier actuellement. Ici, parce que je pense que je suis à la bourre là déjà. Donc, les hyménoptères chasseurs, je crois que j'en ai parlé un peu hier. Donc, on va passer également. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils vont être… Ça va être un type qu'on va pouvoir considérer comme généraliste et qui est super intéressant parce que vous voyez qu'on arrive à les concentrer. Pendant la saison, ils sont très peu territoriaux apparemment et on arrive à fortement les concentrer. Donc, ce qui est prometteur vraiment pour la suite des travaux. Voilà. Alors là, on a fait les insectes. Là, on sort de mon champ d'expertise. Après, j'y connais beaucoup moins, mais je trouve ça tout aussi intéressant. Et ce sera certainement très intéressant de confronter les visions des gens qui travaillent sur les vertébrés et des gens qui travaillent sur les insectes parce qu'il y a aussi d'autres régulateurs qu'on oublie parfois. C'est tout ce qui est rapace, passe-gaux, lézard, serpents, hérissons, etc. Comment on les classe ? Est-ce que la classification généraliste de foyer va s'appliquer aussi ? Certainement pas. Donc, il y a peut-être des choses à affiner, des choses à d'autres classes à faire. Est-ce qu'on peut vraiment faire des parallèles entre ce que je viens de dire et ces types d'auxiliaires ? Je ne sais pas. Et ce sera intéressant d'en discuter. Béatrice m'a fait passer des exemples de travaux sur les oiseaux et les sauterelles. Par exemple, ici, vous avez un exemple, c'est aux États-Unis, je crois bien, dans une prairie, où il y a eu des caches d'exclusion qui ont été installées dans la prairie avec des caches qui ne laissaient pas passer les oiseaux, mais qui laissaient passer les sauterelles, et des caches qui ne laissaient pas passer les oiseaux et qui ne laissaient pas passer les sauterelles. Et on voit, en 1987, c'est la notation où il n'y a aucune cage, on voit bien qu'on est homogène sur l'ensemble de la parcelle. 88, il n'y avait pas la cage d'exclusion de sauterelles, il n'y avait que l'exclusion des oiseaux et on voit déjà qu'il y a une augmentation des populations de sauterelles qui est confirmée en 89, qui est confirmée en 90. Donc, on a presque deux fois moins de sauterelles quand les oiseaux peuvent prédater les sauterelles. Donc, c'est vraiment des... C'est comme... Enfin, c'est connu, mais c'est des choses à ne pas négliger, les oiseaux. On peut considérer que ce n'est pas ça qui va contrôler nos ravageurs, mais si, ça peut contrôler les ravageurs. Et puis, il y a Jean-Michel Ricard du CTIFL qui travaille beaucoup là-dessus aussi. Normalement, Jean-Michel est dans l'atelier, donc s'il veut en dire deux mots, il le peut. Salut, Alain. Salut. Tu m'entends ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. En dire deux mots, disons que là, on... Alors, attends, fais voir, je voulais voir ce que tu présentais exactement. Alors, c'est un travail, oui, part du campagnol provençal. Alors, en fait, on est un peu sur les rapaces et le campagnol, par exemple, un peu sur... Ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rapaces qui sont spécialisés sur les campagnols au sens large, les petits rongeurs, et puis d'autres qui sont plus polyphages. Effectivement, la Chouette-Hulotte, le Moyen-Duc, par exemple, va être plus spécialisés, alors que le Faucon-Cressorel est plus généraliste. Et là, ce que tu présentais, oui, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Christian Riol de la LPO de l'Aude, sur de l'analyse de pelote de réjection de rapaces. Et l'idée, c'était de... Bon, là, c'est une illustration, mais l'idée, c'était de... D'évaluer la part du campagnol provençal dans la consommation, dans les effectifs de proie de ces deux rapaces. C'est-à-dire, là, ici, en l'occurrence, à gauche, la Chouette-Hulotte-Hulotte et à droite, le Faucon-Cressorel. Donc, en fait, on peut voir qu'en moyenne, on a 14... En fait, on a une part qui est de l'ordre de 14% en moyenne de campagnol provençal dans l'ensemble des proies retrouvées dans ces pelotes de réjection. Le Faucon-Cressorel, lui, il a une prédation plus intense, en fait, sur ce campagnol provençal avec 25% de proies de campagnols provençal retrouvées dans l'ensemble des proies malysiques. Ça, c'est une évaluation pour, en fait, je dirais, montrer ou estimer quel est un peu le cortège des prédateurs du campagnol provençal, qui est un ravageur, un peu au niveau des vergers. Après, aller plus loin sur, je dirais, en parallèle des mesures d'impact sur les populations de campagnols, c'est plus difficile parce que les échelles d'approche, ici, sont quand même un petit peu plus délicates puisqu'on est là, on est vraiment sur des, je dirais, sur des échelles, des grandes échelles, des échelles paysages, dans la mesure où nos prédateurs ont des territoires relativement importants. Donc, on n'est pas du tout sur le modèle du lynx et du liavo. Voilà. Donc, c'est vrai que l'approche, elle est les plus délicates. Ceci dit, par rapport à des problématiques, enfin, comment dire, des mesures de quantification sur des vertébrés, il y a aussi les systèmes que tu as présentés dans la diapo juste avant. Je comptais en présenter un demain, je crois bien, oui, c'est ça, avec des systèmes d'exclusion, effectivement, sur des exclusions d'oiseaux et chauves-souris qu'on a travaillées et qui sont travaillées un peu dans d'autres... Enfin, il y a d'autres exemples dans la Biblio, effectivement. Pour arriver un petit peu avec ces systèmes-là, on va évaluer la part ou à quantifier entre... Commencer à quantifier le rôle des plus des vertébrés sur du carpocaps de la pomme, par exemple. Oui, merci, merci. Dénade. Et tu n'as pas dit que vous favorisiez les rapaces avec les poteaux pour qu'ils se posent ? Alors après, il y a différents outils ou différents types d'aménagements qui peuvent être utilisés. Bon, il y a les poteaux perchoirs dans des vergers, dans la mesure où on n'a pas de palissage. En pommier, ça n'a pas d'intérêt, ça a plutôt d'intérêt en culture de fruits et d'oïeaux, par exemple. Et ensuite, il y a la pose de nichoir. Certains, pas tous, mais pour certains, c'est le manque de cavité, souvent dans l'espace agricole, qui vont être le facteur limitant, plus que la ressource. Donc, ça peut être des nichoirs, effectivement, différents types de nichoirs, selon les types de nidification, rapaces, mais aussi, bien sûr, il y a le modèle des nichoirs à mésange qui est largement connu et diffusé, en tous les cas, à Marbeau. Oui, OK. Et il y a Béatrice aussi qui... Béatrice, si tu veux intervenir ? Oui, là, en fin de compte, je vais juste donner l'expérience de la Martinique et de certains agriculteurs qui, en fin de compte, prennent aussi les oiseaux comme des indicateurs pour les pollulations de la noctuelle de la tomate, parce qu'ils se rendent compte que les oiseaux vont chercher les larves de noctuelle dans les tomates et ainsi jouent un rôle dans cette régulation. En plus, chez nous, les tomates ne sont pas lissées. Donc, du coup, les piquets servent de péchoir pour les oiseaux. Donc, voilà, moi, j'arrive plus à passer les diapos. Voilà, je vous propose, avant de passer à la structuration de cet atelier, c'est le cas de le dire, l'atelier sur les structures qu'on va structurer. Je vous propose qu'on passe à une petite séance de questions. Est-ce qu'il y en a dans le chat, déjà ? Est-ce que certains de vous ont des questions ? Moi, c'est Jean-Michel, je n'ai pas réussi à lever la main, je suis désolé. Mais du coup, en fait, c'est plus une réflexion par rapport à ce que tu as dit, qui est très intéressant, qui structure bien les choses, en tout cas. En fait, ce que tu présentais, c'est un peu des traits fonctionnels, quelque part. Oui. Oui, il me semble. Après, ma réflexion, c'était un petit peu, juste pour compléter, effectivement, c'est assez orienté, comment dire, la vision foyer ou pas foyer, c'est assez orienté puceron quand même, comme modèle. Oui, ça marche pour tous les ravageurs qui font des foyers. Oui, voilà. Après, tu as quand même une foultitude de ravageurs plus grégaire, et comment dire, des comportements différents. Donc, forcément, c'est hyper complexe, mais les logiques sont peut-être un peu différentes. Et même pour les pucerons, il y a quand même, nous, en arboriculture, des pucerons qui sont issus de pontes automnales. Oui. Et qui ont aussi, du coup, le cycle, le raisonnement, est peut-être encore un petit peu différent. Non, mais bon, c'était juste, ça m'a fait penser. Sur les pucerons qui pondent, nous, on a le problème sur cerisier, pommier. Oui. On fait du jeune plan pour l'amateur. Enfin, du gros plan pour l'amateur, en général, c'est quand même assez gros. Et on a deux leviers. C'est empêcher la ponte. Le mieux, c'est de mettre un filet en septembre, mais ça peut être très contraignant quand on a des grandes surfaces. Et là, on arrive vraiment à ne rien avoir au printemps. Sinon, c'est au printemps, vraiment, on constate, nous, c'est les araignées qui mangent les pucerons qui sortent des œufs. Et je ne sais pas encore comment faire, mais favoriser les araignées qui sont actives en plus très tôt en saison, favoriser les araignées, à mon avis, dans les parcelles, juste au moment du débourrement, ça devrait faciliter beaucoup les choses. Oui, oui, complètement. Moi, j'ai vu, enfin, moi, j'avais fait des manips un peu, pas trop valorisés, mais avec, sur du puceron noir du pêcher, très tôt en saison, en essayant de manipuler un peu les densités d'araignées, avec des bandes de pièges cartonnées, en déplaçant plusieurs fois pendant l'hiver ces bandes de pièges. selon un dispositif vraiment factoriel, où on déplaçait les bandes de pièges avec les araignées dedans, qui étaient en abri pendant le froid de l'hiver, en les transférant. Et du coup, moi, j'ai pu voir un effet net sur des pucers cartonaires qui repartent beaucoup de la base du tronc. Ça ne m'étonne pas, oui. C'est sûr. Gilles, tu avais une question ? Oui, le temps d'allumer le micro. La classification que tu proposes, elle a le mérite d'exister, mais comme toute classification, elle peut se heurter à des contre-exemples manifestes. Je ne sais plus, non ? Bien sûr, oui. Les phytoseïdées, tu les as placées dans quoi ? Alors, ça dépend. Phytoseïdus, je le place en auxiliaire de foyer, et tous les autres, en gros, je les classe en auxiliaire généraliste. Prenons le cas que je connais assez bien, moi, en viticulture, et tous ceux qui travaillent dans le vignoble et en arbre aussi le connaissent, Tifloromuspiri, c'est l'exemple type de prédateur de protection. Il n'empêche que, enfin, quand on observe les choses, on constate qu'il n'y a rien de stéréotypé dans les comportements. Si tu as des galles d'érinose sur une feuille de vigne, tu vas avoir le comportement de Tifloromuspiri qui va complètement changer. Il va prendre énormément dans les galles d'érinose, et donc il va avoir le comportement de ce que tu appelles, toi, un auxiliaire de foyer, alors qu'il est classé dans les prédateurs de protection. C'est ceux que j'appelle gris, quoi. C'est ceux où on ne sait vraiment pas trop où les mettre. C'est pour ça. Pour moi, enfin, moi, je ne me battrai pas sur les classifications, quoi. En plus, ça dépend par quel angle de lecture tu ouvres ta grille. Est-ce que c'est le ravageur ou est-ce que c'est la culture ? Enfin, bon, bref, il faut rester pratique. Si un des prédateurs, un des auxiliaires majeurs, on essaye de le laisser agir. Si ça ne suffit pas, on ouvre l'éventail, quoi, voilà. Oui. Et puis, dernier commentaire, enfin, sur cette question-là. Dans les auxiliaires généralistes, j'ai peut-être écouté un peu trop distraitement, mais dans tous les exemples que tu as donnés, il n'y a que des prédateurs. Alors, dans la liste, j'ai mis aussi des parasitoïdes. Mais je n'ai pas… Après, je n'ai pas mis d'exemple. Mais certains parasitoïdes, je les considérais plutôt en généralistes dans le sens où ils vont pouvoir parasiter des bestioles isolées. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir un parasitoïde de cochenille, par exemple, qui a un comportement d'auxiliaire de foyer, qui trouve dans des parcelles une très faible densité de cochenille parce qu'elles sont arrivées par le vent ou autre, enfin, le foyer n'est pas là. À notre grande satisfaction, de très, très, très faible densité de cochenille par cèpe se trouve être parasité, ce qui trouve que, par la même espèce, par la même espèce de parasitoïde, les métaphicus insidiosus, par exemple. Donc, ça prouve bien que le comportement de l'auxiliaire, il s'adapte à la situation qu'il rencontre. Oui. Et donc, la distinction généraliste foyer, pour moi, elle restera floue. Oui. Alors, pour certaines bêtes, il n'y a pas de… Pour un cirque, un coccinelle… Oui, oui, mais… Je te rejoins, Alain, mais tu vois bien, on avait déjà parlé moult fois, quoi, et Jean-Michel l'a souligné. Moi, le modèle puceron, à part le phylloxéra, en vigne, je ne côtoie pas, quoi. Oui, oui. Voilà. Oui. Je pense que la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ce type de… Alors, c'était un exemple pour illustrer… Une classification, en fait, de structure… Voilà. Une classification qui permet, après, de développer des stratégies. Ce n'est pas une classification qu'on classifie. C'est vraiment une classification pour les ravageurs qui se développent en foyer. Effectivement, ça n'a pas lieu d'être pour les ravageurs qui ne se développent pas en foyer. Et qui permet de développer une stratégie derrière et une méthode à appliquer derrière. Après, c'est… Il faut bien une base de raisonnement. Et après, il faut voir si effectivement on arrive avec ça. Et après, ce qui serait intéressant, c'est de voir, justement, pour les autres types de ravageurs, les ravageurs qui ne se développent pas en foyer, les vertébrés, les vertébrés contre les insectes, les vertébrés contre les vertébrés, etc. Est-ce qu'il y a aussi des… Est-ce qu'on peut aussi structurer les communautés ? Et est-ce qu'il faut… Là, c'était mon exemple du psoc. Est-ce qu'il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle les insectes neutres ? Est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt dans ces réflexions-là ? Est-ce qu'on doit favoriser des psocs, typiquement, ou pas ? Ou on s'en fout. Quel que soit le niveau de psoc, on a toujours la même chose. Il y avait une question, mais moi, je ne pourrais pas y répondre. Je vais laisser les gens qui ont travaillé dessus y répondre. C'est pour… Contre la tordeuse, est-ce que des associations d'oiseaux qui roptaient ont déjà été étudiées ? Je n'ai pas… Pardon ? Contre les tordeuses, les papillons. Tordeuses ? Sur quelle culture ? Parce que tu as des tordeuses sur tomate, sur chêne, sur vignes, sur arpuité. Moi, je ne parlerai pas de la tordeuse orientale du péché. Jean-Michel, lui, peut en parler. Oui. Mais une précision ? Sur vignes ? Donc, Gilles, c'est toi qui répond. Tordeuses sur vignes. Je ne suis pas le seul à travailler là-dessus. Il y a sur chiroptère, il y a pas mal de… Enfin, on est de plus en plus nombreux à travailler sur le sujet. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé le cadre d'identifier les espèces de chiroptères qui fréquentaient le vignoble. Et si elles avaient une activité de chasse ou simplement une activité de transit. Ce qui a été montré l'an dernier, il y a deux ans, je crois déjà, il y a eu plusieurs publications à ce sujet. C'est une étude qui était conduite par l'INRA de Bordeaux-UMR-SAB, l'ALPO d'Aquitaine. Et il y avait de bonnes. On a montré, comme l'avait fait le CITFL en son temps avec ses collaborateurs, ses partenaires sur le Carpo, on a montré qu'il y avait de l'ADN de tordeuse dans les fissesses de chauve-souris. Eudémis, Cochilis, c'est Pyrale, bien que la méthode de biologie moléculaire ne permettait pas de séparer, distinguer Cochilis de Pyrale. Mais voilà. Donc, il faut rajouter certaines espèces de chiroptères comme prédateurs de tordeuses de la vigne. Ou on va dire ça autrement, les tordeuses de la vigne, les papillons, on s'entend bien, font partie du régime alimentaire de certaines espèces de chauve-souris. Après, on en est où ? On en est au niveau d'essayer d'évaluer le niveau de régulation. En ce qui me concerne, j'ai travaillé 4 ans sur la mise en évidence d'une réponse fonctionnelle des chauve-souris à l'augmentation de la proie. J'avais même commencé cette étude avant qu'on démontre que les chiroptères consommaient des tordeuses. Et malheureusement, je n'ai pas observé, au moins sur 3 années, la 4e année reste à dépouiller, je n'ai pas observé de réponse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on augmente la quantité de papillons, de démis ou de poche lisse et de pyrale par le biais de capsules de péromones qui attirent ces papillons mal. Et on met des enregistreurs automatiques à proximité de ces capsules, un autre enregistreur automatique à 150 mètres, et on s'attend à avoir plus de captures enregistrées, de buzz enregistrés dans l'enregistreur proche des capsules que l'autre. Et ce n'est pas le cas. Alors peut-être que la situation que l'on a en Côte d'Or où l'expression de certains ralageurs est de plus en plus ténue, il est pour quelque chose. Parce qu'on peut avoir la bonne technique pour augmenter le nombre de papillons dans un volume. Mais si naturellement, ce nombre de papillons est très faible, on voit bien qu'on ne peut pas atteindre l'objectif. Donc on a essayé, grâce à l'INRA de Bordeaux, enfin l'équipe d'Adrien, on a lâché ou en apporté des chrysalides, 1000 chrysalides. Et malgré ça, on n'a toujours pas mis en évidence de réponse fonctionnelle. Donc là, la question en ce qui concerne les chaux-souris, c'est quel est le niveau de la régulation ? Personnellement, mon ressenti, c'est que ça, vu la biologie des chaux-souris, vu qu'elles doivent consommer du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et même ceux qui sortent encore, ceux qui peuvent sortir encore en soirée, peuvent constater qu'il y a certaines chaux-souris qui continuent à travailler, même en novembre. Ce que je veux dire, c'est que le vol des tordeuses est très, dure très peu de temps, en fait, dans l'année, et que nos chaux-souris qui nous aident, doivent quand même consommer ou s'alimenter d'avril à novembre, voire un peu plus, selon les conditions climatiques. Donc, on a sans doute des chaux-souris spécialisés dans la capture de papillons, mais pas dans la capture de papillons de tordeuses. Donc, pas spécialisés tordeuses. Après, en ce qui concerne les oiseaux, vous avez peut-être, ceux qui reçoivent hitoma ont peut-être vu l'article très intéressant de Jean-Charles Bouvier qui vient de publier. On a mené cette même étude en vignoble avec lui, en collaboration. On n'en est pas, on n'a pas fini les analyses statistiques puisque c'est, c'est, c'est en cours. Les oiseaux, en fait, nous, on s'est attachés à suivre, en fait, le comportement de chasse des maisons charbonnières en période de reproduction. On a fait ça sur trois années et globalement, elles se nourrissent plus dans les habitations naturelles que dans les vignes. Voilà. Mais ça aussi, pour moi, ça, c'est des prédateurs opportunistes. Enfin, on dépense le moins d'énergie possible pour en récupérer le maximum. Donc, aller chasser dans un chêne qui est clafi de tordeuses ou de pyrales, c'est des hectares de vignes où on n'atteint même pas le seuil de traitement. Voilà. Peut-être que les conditions d'expérimental dans lesquelles on a réalisé l'étude par une méthodologie de radiotracking n'étaient pas réunies pour mettre en évidence un éventuel effet des oiseaux. Mais comme dirait aussi un ancien viticulteur qui tenait ça d'un autre ancien viticulteur qui n'est plus de ce monde, dans l'ancien temps, les pululations de tordeuses existaient. Les curés faisaient des processions, les instituteurs amenaient les élèves dans les vignes pour écheniller les parcelles et pourtant, il y avait beaucoup plus d'oiseaux à cette époque-là. Oui, oui, oui. Donc voilà. Là, c'était juste un petit trait pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit attiré par les feux de la qualité. Il faut garder une évaluation scientifique et rigoureuse et donner à chacun le rôle qu'il doit avoir. Les chansouris, c'est vraiment la mode. Les oiseaux, c'est vraiment la mode. Mais voilà, moi, je n'ai pas d'argument pour dire qu'il faut planter et qu'il faut mettre des nichoirs. OK. Et mettre des nichoirs, comme c'est écrit aussi dans l'article de Jean-Charles, si c'est pour balancer des produits, mettre des nichoirs dans les vignes, elle n'est chez les mélanges, mais si c'est pour mettre des nichoirs et avoir des produits phyto qui mettent en péril la viabilité de la portée, ça pose un problème. Il faut interdire tous les traitements phyto. Ça, c'est réglé. Écoute, pas forcément. Là, c'est un peu caricatural. Mais quelque part, il faut s'intéresser, et il faut le faire, aux relations trophiques et puis aux aménagements extérieurs pour favoriser la régulation naturelle. c'est un levier sur lequel il faut s'appuyer. C'est un levier qu'il faut actionner. Mais je trouve que ça nous fait oublier trop souvent de se poser la question qu'est-ce qu'on apporte comme traitement ou qu'est-ce qu'on pratique comme programme phytopharmaceutique. Et ça ne servira pas à grand-chose de bien aménager le paysage si on dégomme tous les fondamentaux ou tous les déplacements ou tous les flux. C'est sûr, c'est sûr. Oui, mais on ne le dit pas. Enfin, je trouve qu'en tant qu'ils travaillent sur ce sujet, c'est une évidence. Mais au niveau professionnel ou au niveau du grand public, je pense qu'on a un peu oublié l'impact que les produits phytopharmaceutiques pouvaient avoir sur la faune auxiliaire. Oui. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'on pense très souvent qu'augmenter la diversité, c'est bien en tant que tel. En soi, le but, c'est d'avoir le plus de biodiversité possible. Mais si on n'oriente pas cette biodiversité vers l'objectif de la régulation naturelle, on n'a pas de régulation naturelle facilement observable. Donc, le but, ce n'est pas de laisser la nature faire. On prend des... Il y a quand même des gestions à apporter, des réflexions à avoir quant aux essences qu'on utilise, quant aux... Est-ce qu'on installe des nichoirs ? Est-ce qu'on installe des tas de pierres ? Est-ce qu'on installe... Il y a toute une réflexion à avoir pour optimiser au maximum les aménagements vers la régulation naturelle. Et bien sûr, on le disait hier aussi, très important, c'est revoir ces techniques culturelles pour permettre cette régulation naturelle de s'exprimer. Donc, je te rejoins entièrement là-dessus, Gilles. Et ce qui me fait, enfin, un peu... Ce qui ne me rend pas très optimiste, c'est que moi, je fais partie d'une génération où on a travaillé très fortement sur les effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur les phytocydés. Mais je n'ai pas trop d'informations ou je ne vois pas à sortir d'articles ou de méthodes d'études des effets des produits phytos sur l'ensemble de la phono-oxylère qui est mieux connue, mieux décrite quand même par rapport aux cultures. Et ça me gêne qu'on avance une seule échasse. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des réflexions ou des compléments ? Non ? Ok. Je... Excuse-moi, Alain. Pour compléter cette réflexion, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, je voudrais savoir... Enfin, selon moi, étudier, comprendre les structures des communautés, ça inclut aussi de faire le lien avec les communautés végétales. Parce que je ne vois pas trop comment on peut justement essayer de bien comprendre ce qui se passe, comment optimiser cette lutte biologique sans prendre en compte les communautés végétales. Donc, voilà. C'est un point que je voulais souligner, mais effectivement, peut-être que ça fait partie des points qui seront abordés après. Oui ? Alors, je prends la carte. De quoi ? Jean-Michel, tu voulais intervenir ? Non, je disais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ça me fait penser à des... Effectivement, je ne veux pas ramener à ce qu'on fait, mais c'est vrai que là, sur le projet Alto, sur lequel on travaille actuellement, ne serait-ce que d'essayer de caractériser la flore à la fois spontanée et introduite, semée, puisqu'on a les deux, caractériser la phénologie des floraisons. c'est plus dans une approche de ressources et de l'activité auxiliaire, même si c'est mesuré à un niveau d'identification relativement grossier, et de voir l'attractivité de cet ensemble de ressources sur des auxiliaires, qu'ils soient... Enfin, le type auxiliaire, ça me paraît quand même intéressant, quoi. ?